salut à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera la vidéo tour de mon dressing donc aujourd'hui vous n'allez pas me voir en même temps il vaut mieux on va pas effrayer les enfants puisque je suis en pyjama pas maquillé enfin plutôt démaquillé on va dire exactement 21h15 et après une journée de travail autant vous dire que je n'ai pas la tête la plus belle de la terre mais c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui puisque nous allons faire le tour de mon dressing alors si cette vidéo vous intéresse je vous laisse avec la suite on est devant la porte de mon dressing donc en haut des escaliers en bas vous avez l'entrée ici à gauche vous allez avoir ma salle de bain donc qui se trouve ici et là je suis assise sur mon lit puisque je suis dans ma chambre donc vous voyez bien que mon dressing est vraiment en face de ma chambre et donc si j'ouvre la porte de mon dressing qui est un dressing bureau je vais d'abord vous faire un tour donc là vous êtes devant dans mon dressing donc qui se présente comme ceci donc je vais vous faire un tour complet et ensuite je vais vous présenter vous expliquer un petit peu comment j'ai j'ai tout rangé et c'est le dressing que je partage bien évidemment avec mon amoureux voilà et ici vous avez notre bureau donc il sert plutôt à ranger tous nos documents de travail et nos documents personnels ici mon imprimante oui c'est intéressant je sais avec chacun on a un bac avec nos papiers en cours et ici vous avez la partie de mes bijoux derrière la porte vous avez tous mes bijoux tous mes colliers qui sont suspendus et mes sacs en bandoulière donc maintenant on va faire le tour en détail alors déjà le dressing donc c'est un dressing c'est le pax de chez ikea je pense que c'est le dressing le plus vendu au monde pourquoi parce que c'est un super bon rapport qualité prix alors déjà pour vous donner le prix donc tous les meubles tous les box avec toutes les tringues etc a coûté 780 euros oui j'ai la mémoire des chiffres et on en a eu pour montage et livraison 300 euros de plus donc puisqu'on est à 50 km de chez ikea donc en gros notre dressing nous a coûté un petit peu plus de 1000 euros et voilà ce que ça donne dans son ensemble donc la partie que vous voyez ici donc le premier bloc l'angle tout ça c'est la partie de mes vêtements donc voyez que j'ai beaucoup moins de place qu'avant donc il a fallu que je fasse des choix et que je fasse du tri et à partir de là vous avez toute la partie de mon chéri donc qui est ici jusqu'ici et ici vous avez encore une partie de mon chéri et là vous avez la partie pour son pour son fils avec les vêtements de son fils sachant que son fils vit avec nous le jeudi vendredi et samedi et que en fait il a tous ses vêtements chez sa maman puisque forcément c'est un âge où il rendit énormément donc chez nous il a uniquement des caleçons des pyjamas et des chaussettes et puis sa maman lui fait un sac toutes les semaines avec tous ses vêtements pour le week end voilà donc on va commencer par ma partie alors comment j'ai organisé ça alors j'ai pas eu trop le choix puisque moi je voulais énormément de tringues donc j'en ai une grande ici une ici et une ici parce que je veux suspendre le maximum de choses après j'ai pas eu trop le choix puisque forcément avec les hauteurs j'ai dû jongler par rapport aux robes au manteau qui était long donc on va commencer par les casiers alors tout en bas vous allez avoir tout ce qui est pull donc j'ai fait un énorme tri j'ai plus énormément de pull j'en ai encore quelques-uns qui sont qui sont rangés ici ici vous avez un petit bac ça c'est les petits bacs que vous achetez chez ikea dans lequel on retrouve mes brassières de sport mon brassard pour accrocher mon iphone mes gants pour pour courir voilà ça c'est toutes les petites les petites affaires que j'utilise pour pour le sport ici vous avez également toutes mes affaires de sport mais mais caleçon de training etc oui alors ça c'est un truc qui n'existait pas avant mes gants maintenant que je suis quelqu'un de un petit peu sportive j'en ai là dedans vous allez avoir tous mes pyjamas mes nuisettes etc je ne vous montrerai pas ça ça n'a aucun intérêt ici vous allez avoir tous mes t-shirts ainsi que là donc là il ya deux piles sachant qu'avant je devais avoir au moins cinq piles de t-shirt donc j'ai fait un énorme tri d'ailleurs en ce moment je vends pas mal de choses sur ebay donc voilà ici alors on a mis un tiroir donc mon chéri aussi en a un pour mettre les ceintures donc là faut que je fasse un trip parce que la moitié de mes ceintures ne me vont plus mais ça c'est des choses qui sont très pratiques les cas donc c'est des petits tiroirs coulissant comme ça vous voyez par contre j'en ai tellement des ceintures que ça se bloque et vous avez un espèce de séparateur donc qui est spécial pour les ceintures que vous achetez en accessoires chez ikea tout simplement ensuite là vous allez avoir tous mes jeans il y en a deux trois qui sont en salle mais voilà il ya à peu près tous mes jeans ici vous allez avoir tous mes pantalons un peu coloré donc pareil j'ai fait un énorme tri parce que comme vous le savez j'ai perdu du poids donc j'ai pas mal de choses qui ne m'allaient plus dans ce casier vous allez avoir tout ce qui est bonnet gants etc donc voilà ça c'est pas forcément des bonnets mais vous savez c'est des comment dire des bandeau qui protège bien les oreilles puis en plus c'est super chou donc voilà ça ce bonnet je l'adore il vient de chez de chez primark j'ai payé genre 5 euros mais je le trouve total donc voilà pour tout ce qui est plié ici ensuite vous allez avoir tout ce qui est suspendu long donc là on va avoir tous mes manteaux il n'y a pas mon default code d'ailleurs parce qu'il est pendu en bas mais on va avoir bas mes trench mes manteaux longs alors je vais essayer de me mettre un petit peu plus loin vous allez avoir mais tout ce qui est manteau jusqu'à peu près ici donc là on a ma veste en cuir etc donc c'est pareil j'ai fait un énorme tri parce que j'avais énormément de manteaux je mettais pas tout puis il y en a plein qui était trop grand donc je suis en train de les vendre sur ebay je vends notamment des doudounes et puis un default code sandro ensuite on va avoir toutes mes robes donc moi j'ai énormément de robes en été puis j'en ai beaucoup moins en hiver donc ça c'est un truc qui pourrait me manquer j'ai beaucoup moins de robes en hiver mais j'ai énormément de robes en été donc je vais essayer de me rapprocher pour vous voyez donc là je vais avoir toutes mes 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 longues dresse en toutes les jupes qui sont longues les robes qui sont longues là on va avoir vraiment mais tout toutes mes robes donc c'est pareil j'ai fait un énorme tri ensuite on va avoir mes jupes donc j'en ai plus beaucoup c'est pareil c'est vraiment un truc sur lequel j'ai fait du tri parce que beaucoup ne m'allait plus et certaines en plus je les mettais pas de toute façon ici on va avoir des tops donc là c'est parce que j'ai plus trop de place comme vous le voyez tous mes centres sont uniformisés j'ai que des cintres en bois parce que pour moi c'est les plus les cintres les mieux pour pas abîmer ses vêtements maintenant les centres en bois ça prend énormément de place mais bon voilà il faut faire des choix ici vous allez avoir toutes mes vestes de tailleur comme vous le savez puis encore quelques quelques manteaux donc là je vais avoir mon poncho des vestes de tailleur et ici tous mes gilets je vais me mettre plus loin vous verrez mieux donc toutes mes vestes de tailleur tous mes gilets et encore des tops et là je vais avoir essentiellement des tops à manches courtes donc j'utilise plutôt en été et ici on va voir tous les chemisiers que je mets pour travailler donc voilà le matin en gros c'est là dedans que je vais me servir pour choisir ma tenue puisque je mets énormément de chemisiers pour travailler donc j'en ai de toutes les couleurs de toutes les sortes etc c'est vraiment le truc que j'adore porter donc voilà vous allez avoir pas mal de blouses de chemisiers j'en ai énormément je sais pas j'ai pas vraiment compté je mets j'en ai j'en ai beaucoup et puis ça va jusque dans le jusque dans le fond voilà j'ai des chemisiers blanc des chemisiers noirs à colle enfin voilà des chemisiers avec des petits flots je suis vraiment très très chemisier c'est vraiment une chose que j'aime porter au quotidien avec un petit gilet donc c'est pour ça aussi que j'ai j'ai pas mal de gilet ici j'en ai un petit peu toutes les couleurs pareil des vestes de tailleur j'en ai toutes les couleurs parce que vous mettez un petit chemisier avec une veste de tailleur et voilà ça fait tout de suite habillé pour le travail j'ai j'avais avant donc des pantalons de tailleur et je n'en ai plus aucun puisque ils sont tous trop grands donc je les ai tous mis à vendre sur ebay parce que malheureusement pas ils me vont plus du tout donc voilà à quoi se résume tous mes vêtements donc comme vous pouvez le voir ça a beaucoup 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 rétréci et en haut vous allez avoir tous mes sacs qui sont soit rangés dans leur étui donc là vous voyez ils sont tous dans leur étui et je mets des rembourrages en fait dedans pour qu'ils gardent bien leur forme donc voilà les seuls sacs qui ont qui ont pas d'étui bah c'est parce qu'ils en avaient pas quand je les ai achetés notamment les michael corse que j'achète en magasin d'usine en général ils vous donnent pas de dots bag et puis vous allez avoir toutes mes pochettes voilà là il ya des pochettes qui sont là ici vous allez avoir d'autres pochettes qui sont pendus donc ça c'est assez pratique pour les pour les voir et pour pour les prendre le matin donc voilà toutes mes toutes mes pochettes qui sont ici c'est les pochettes que je mets voilà pour pour sortir ou pour aller travailler et en dessous en fait je vais essayer donc là c'est proche aux portes que j'ai mis derrière c'est un petit astuce que je peux vous donner quand vous manquez de place ce qui est fortement mon cas donc là j'ai quand même mon sac hermès qui est en train de se balader derrière hop donc ça c'est un sac hermès vintage et là vous avez en fait c'est vous savez c'est les cintres qui vendent chez primark pour mettre les foulards et moi j'ai mis tous mes colliers donc ils sont pendus comme ça et du coup mes colliers ne s'en mêlent pas du tout j'ai pas eu besoin de percer de trous au mur pour les pendre et j'ai tous mes colliers qui sont qui sont pendus là et le matin c'est assez pratique pour moi ça fait peut-être un peu fouillis mais c'est très pratique pour moi pour les pour les retrouver alors ensuite on passe à la partie de mon homme donc c'est moi qui ai tout organisé pour mon homme donc là vous allez avoir toutes ses vestes donc bah ses vestes en cuir donc il aime bien le cuir donc ça c'est la dernière que je lui ai offerte de chez chevignon que je trouve vraiment magnifique je vais vous montrer d'ailleurs parce que des fois les les vêtements pour hommes ça peut aussi intéresser alors petite astuce aussi j'ai un miroir qui est comme ceci donc vous voyez là c'est vous pouvez le sortir et ça permet de se voir en deux longs donc ça c'est pareil c'est de chez ikea c'est vendu avec le système pax et donc là vous avez une des vestes en cuir et donc là vous avez la dernière veste en cuir que j'ai offerte de chez de chez chevignon en solde que je trouve absolument magnifique bon il a eu l'occasion de la mettre qu'une fois pour le moment parce qu'il a commencé à faire croire sur un petit bac je mets tous mes collants donc soit les neufs soit les collants que je qu'ils sont déjà utilisés je les mets dans le bac donc vous voyez j'ai vraiment peu de place donc j'ai obligé d'optimiser là vous avez tous les cales sont de mon homme en dessous vous avez tout ce qui est chaussettes et les deux derniers tiroirs sont à moi donc c'est l'eau je mets toutes mes chaussettes et en dessous tous mes soutiens-gorges et toutes mes mes petites culottes donc tous mes sous vêtements donc on en a deux tiroirs chacun ensuite quand on monte tout en haut là c'est tous les vêtements de sport de mon homme donc faut savoir que mon homme est un sportif alors c'est pas un sportif de haut niveau mais moi il a fait stable donc l'école par la vague de sport et donc il a fait énormément de sport quand il était jeune et il en fait encore beaucoup puis il aime bien être équipé donc ça c'est clair qu'il est équipé alors il a tout ce qu'il faut pour aller courir etc donc il en a dans les deux casiers qui sont en haut et je mets ça en haut parce que voilà c'est pas le truc qu'on a besoin dont on a besoin tous les jours là vous avez toutes ses chemises donc il faut savoir que mon homme se met en chemise tous les jours pour aller travailler et comme vous pouvez le voir j'ai classé du plus foncé au plus clair et au milieu vous avez tout ce qui est à motif à carreaux etc c'est pour lui beaucoup plus facile le matin de voir avec quoi il va s'accorder il faut savoir que mon homme aime beaucoup s'habiller et il n'a pas du tout besoin de moi pour pour se créer un look sympa mais c'est vrai qu'il me demande toujours en général si ça va etc là la même chose on lui a fait un tiroir pour mettre ses ceintures donc le sien il est beaucoup plus grand ce qui n'est pas forcément logique mais bon on n'allait pas mettre mes ceintures de son côté et les siennes du mien ça c'était c'était moins logique donc là vous avez toutes ces ceintures il y a soit des ceintures soit des ceintures fantaisie ça c'est mes parents qui lui ont offert à noël elle est très jolie c'est une ceinture en cuir bleu de chez chez le monde voilà là vous avez des ceintures boss ceinture vuitton que je lui ai offerte l'année dernière à noël ceinture tressée ceinture hermès donc voilà les ceintures il a et de la fantaisie et de la belle ceinture donc tout dépend en fait de comment il va s'habiller ensuite moi j'ai classé j'ai mis tous ses jeans comme ça classé comme ça là ça va être tous ses pantalons les chino de couleur les trucs un petit peu plus un petit peu plus habillé donc sachant que lui dans son travail l'uniforme c'est vraiment le jean donc c'est mon ancienne entreprise comme vous le savez j'ai rencontré mon amoureux au travail donc c'est vrai que dans mon c'est une boîte uniforme c'est vraiment le jean donc tous les jours il met un jean et une chemise là il ya tous ses t-shirts donc tous les t-shirts qu'il va mettre soit en été soit en quand il travaille pas soit en dessous d'un pull etc et en dessous vous avez tous ses pulls enfin là il est parti voyez là cette pile qui qui part un petit peu en live ça c'est mon homme ce matin qui a pris un pull et qui a tiré la pile comme ça sans bien la remettre bon ça c'est le genre de truc qui m'agace un peu mais c'est pas grave je pense que les hommes on se refait pas ils savent pas ranger un dressing je suis obligée de passer toujours derrière parce que quand on a un dressing ouvert c'est quand même plus joli que ça soit bien rangé et là en fait vous allez avoir toutes ces vestes de tailleur c'est gilet ces chemises avec les impressions du boulot par exemple où il ya le nom de sa boîte quand il a des événements ou des salons donc même si en général ils font une chemise pour un salon oui à ma planche à repasser qui est rangée là bas derrière je les garde quand même je les repasse et puis je les range voilà ça peut toujours servir ces chemises de boulot et vous avez tous ces gilets à capuches etc enfin les trucs un peu plus sportswear qui va mettre le week-end et là vous avez vraiment toutes ces vestes de tailleur donc il en a une 10 10 ou 15 ce qui suffit largement mais ce qui est déjà pas mal là dedans j'ai rangé tous ces shorts shorts bermuda donc moi mon homme il met beaucoup des shorts style chino à pince voilà et là dedans c'est un petit peu le fouillis mais c'est toutes ces écharpes il aime beaucoup y kk s mon homme donc là c'est des écharpes y kk s il ya aussi du h&m mon homme il n'est pas chiant et puis là il ya le pyjama les pyjamas du petit loulou et puis j'ai mis dans un petit bac comme ça j'ai rangé tous ces petits caleçons et puis en dessous c'est tout ce qui est maillot de bain etc voilà tout ce qui est rangé maillot de bain là vous avez donc notre bureau donc voilà juste pour info ces deux petits pots là que j'ai acheté chez h&m home cuivré que je trouve super joli notre bureau c'est un mic de chez ikea vous voulez avec du bleu parce qu'on se trouvait que ça faisait une petite couleur sympa le coussin vient de chez h&m home et la chaise vient de chez fly donc un truc c'est exactement le même bloc notre bureau là vous avez un meuble avec les prises oui parce que forcément vous déronchez l'imprimante l'ordinateur le téléphone professionnel etc tout ça ça c'est pas intéressant c'est vraiment un truc à tiroir donc c'est provisoire il faudrait que je trouve vraiment un meuble qui aille vraiment là mais je ne vais pas encore trouver donc là c'est un meuble que j'avais récupéré que mon homme avant il mettait ses vêtements dedans mais là je mets toutes les affaires de bureau dedans ici vous avez deux cadres de chez action j'ai dû les payer 2 euros chacun donc voilà je trouve un petit peu chou ici j'ai un cadre que j'ai acheté chez fly que j'ai posé moi même ce que mon homme n'est pas du tout bricoleur ici vous allez avoir tous mes bijoux donc là c'est à ce petit rangement là je mets toutes mes montres c'est un petit rangement de chez action que je trouvais hyper mignon j'ai dû payer ça 3 euros ici ce petit porte boucle d'oreille je sais plus d'où il vient c'est pareil ça va être un magasin pas cher je sais plus comment où est ce que je vais trouver mais je mets toutes mes boucles d'oreilles pendantes ici ça c'était ma mère qui l'avait acheté chez lidl c'est un petit tiroir qu'elle m'avait acheté pour mettre les petits bijoux en plexi ça je l'ai acheté chez le rang merlin je mets tous mes bracelets là dedans donc voilà comme vous voyez mes bijoux ils sont vraiment à portée de main tous les jours et et c'est bien pratique donc mon dressing n'a rien de folichon la seule chose c'est toutes mes chaussures sont enfin toutes nos chaussures sont pas rangées ici elles sont rangées dans la cave donc en fait on monte pas dans la maison avec nos chaussures nous on est en chaussons donc là vous voyez j'ai avec mes petits chaussons tic tic et toutes nos chaussures sont rangées dans la cave donc j'ai récupéré en fait un meuble étagère qu'il avait avant dans sa chambre puisque voilà mon chéri habitait déjà ici quand je l'ai rencontré et j'ai récupéré un meuble de sa chambre pour le mettre en bas dans la cave qui sert de meuble à chaussures c'est très pratique d'ailleurs c'est des casiers donc du coup on a toutes nos chaussures qui sont rangées elles sont bien visibles et de toute façon on n'a pas la place de les mettre ailleurs donc voilà c'est dans la cave et puis après dans la chambre j'ai une commode où je range tout le linge de maison mais bon c'est pas très intéressant vraiment le gros de nos vêtements se trouve ici donc comme vous le voyez par rapport à mon ancien dressing tour je pourrais vous le mettre en barre d'infos si vous le souhaitez j'ai fortement rétré ci mes vêtements et encore là je trouve que j'en ai déjà énormément puisque finalement on peut pas tout mettre tous les jours enfin voilà donc maintenant j'essaye de vendre très régulièrement mes vêtements parce que ça sert à rien de tout garder et je vous montre juste donc là les volets sont fermés comme je vous disais ça mais ça donne ça donne dehors et là c'est la porte de la chambre de loulou parce qu'on monte encore un étage là et on va on va à sa chambre donc c'est pour ça que cette pièce ne peut pas être une chambre elle ne peut être qu'un dressing ou un bureau puisque c'est une pièce traversante voilà il est obligé de passer dans cette pièce pour aller pour aller dans sa chambre donc je trouvais qu'on pouvait pas faire une future chambre de bébé par exemple ou quoi que ce soit on était vraiment obligé de s'en servir soit comme bureau donc moi mon chéri quand je suis arrivé c'était son bureau puis il avait un meuble pour mettre des vêtements mais c'était pas un vrai dressing donc voilà voilà un petit peu le tour de mon dressing et bien écoutez n'hésitez pas si vous avez des astuces comme j'ai pas énormément de place pour les bijoux pour ou pour d'autres choses n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et puis aussi à vous abonner pour pour d'autres vidéos en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo